En fait, en un an, j'ai pris plus de 10 kilos, donc c'était l'angoisse de se dire où je vais, qu'est-ce qui l'amène de ma santé, c'est possible. Donc, en gros, c'était quoi ta situation avant de nous rejoindre ? Alors, il y a trois mois en arrière, j'ai été fatiguée, j'étais complètement éteinte, on va dire vide, sans énergie, sans aucune envie, je ne me reconnaissais plus en fait, j'avais l'impression de toujours tout subir et puis de m'être un petit peu résignée dans tout ça et voilà, un mal-être général, sans parler des kilos en trop qui s'étaient accumulés à une vitesse folle. En fait, en un an, j'ai pris plus de 10 kilos, donc c'était l'angoisse de se dire où je vais, qu'est-ce qui l'amène de ma santé, enfin voilà, c'est possible. C'était quoi les principaux problèmes auxquels tu étais confrontée ? La fatigue, l'immobilité totale, c'est partie d'une bouleur à la hanche, j'ai pris des médecins, m'avais mis au repos, que ce soit disant que c'était une tendinite, tout ça. Puis la situation actuelle n'est pas, je me suis retrouvée complètement sédentaire alors que j'étais quelqu'un de plutôt sportive et active. Et voilà, le fait d'avoir arrêté complètement l'activité sportive, je me suis un petit peu vengée sur la nourriture pour combler les manques, donc voilà, le mal-être et tout ça. Et voilà, donc en fait, j'étais devenue complètement sédentaire et j'en ai perdu toute ma vitalité, toutes mes envies, plus de joie, plus de projets, enfin le vide quoi, c'était le vide. Est-ce que tu avais essayé d'autres choses avant nous ? Oui, dans ma vie de femme, j'ai essayé pas mal de régimes plus ou moins restrictifs. Donc, oui, depuis que je suis maman, on va dire, même peut-être avant de tomber enceinte. Donc, ça fait quelques années quand même que je fais le yo-yo, que je prends, que je perds. Et puis, petit à petit, ça s'accumule de plus en plus. Et là, c'est vrai que de voir en un an la prise de poids et que ça ne s'arrêtait plus, ça ne s'arrêtait plus, ça s'envolait à une vitesse folle, au point où j'en ai eu peur, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose parce que ça ne peut plus durer comme ça. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et quels sont les résultats que tu as obtenus là ? Alors, je me souviens qu'il y a trois mois, quand j'ai intégré le programme, j'avais pour objectif de m'anager de 10 kilos et de retrouver la joie de vivre et l'envie de faire des choses. Voilà, donc les 10 kilos, je ne les ai pas, mais on y est presque. On n'y est pas loin du tout. Et en tout cas, le ressenti au niveau du physique est là. C'est-à-dire que je suis revenue, j'ai l'impression de me retrouver, de retrouver ma vie d'actualité, d'avoir envie de bouger, envie de cuisiner des bonnes choses, envie de sortir. Donc voilà, j'ai retrouvé ça, ma joie. J'ai retrouvé la petite étincelle qui est au fond de moi, que j'avais complètement perdue, qui était toute éteinte. Et voilà, là, les projets sont encore assez flous, mais je sais que j'ai envie d'en lancer, en fait. Là, j'ai plein de… Ouais, j'ai des envies. Ce n'est pas encore très, très concret, mais voilà, ne serait-ce que de cultiver, d'apprendre encore quelque chose avec les documents qu'on a. Enfin, tout le contenu qu'on a dans le programme, que j'ai envie d'approfondir, d'aller au-delà, et puis de garder ça pour continuer à avancer, justement, quoi. Mais c'est ça qui est vraiment top. Qu'est-ce que tu as vu comme changement sur ton physique ? Alors, ça a commencé par retrouver un petit peu d'énergie, déjà. Ensuite, au niveau des émotions aussi. Je me trouve beaucoup plus zen, beaucoup plus calme. Et puis, quand il m'arrive encore de m'énerver ou d'être triste, je le comprends. Voilà, je ne me laisse pas dominer par mes émotions, mais je les vois mieux arriver. Voilà, j'ai appris à gérer ça. Donc, j'en suis moins prisonnière. Donc, ça, c'est un grand pas en avant aussi. Une grande chose importante aussi, c'est que j'ai quand même complètement éliminé mes troubles du comportement alimentaire, parce que j'avais quand même des gros, gros, gros craquages sucrés en rentrant du travail le soir. Et ça, très, très, très rapidement, ça s'est réglé, en fait, avec le rééquilibrage alimentaire. Et je vois que ça fait trois mois et en trois mois, c'est stable. Donc, là, je suis très, très, très satisfaite sur ce point-là parce que je ne pensais pas y arriver. Je ne pensais vraiment pas y arriver. Ça donne confiance aussi de voir qu'on ne se laisse plus dominer par la nourriture et qu'on arrive à se servir justement de ce qu'on mange pour avancer, pour se faire du bien. Donc, voilà. Et donc, grâce à tout ça, j'ai mon corps qui s'est quand même bien affiné, qui est beaucoup plus tonique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu mon visage qui a commencé à se redessiner. J'ai retrouvé mon sourire. Ça, c'est super important. Et puis, oui, ça s'affine. C'est plus dense, c'est plus tonique. Bon, il y a encore des formes. Je pense que j'ai encore envie de travailler sur mon physique, mais je rentre à nouveau dans mes vêtements. Petit à petit, voilà, je retrouve ma garde-robe. J'aime me regarder maintenant. J'ai plus peur de me refaire dans le miroir. Je me suis rendue compte aussi que j'aimais porter plus de couleurs aussi. Maintenant, je m'habille moins sombre, moins triste qu'avant. Donc, ça aussi, ça a changé. Quoi d'autre ? Ben oui, retrouver un corps tonique et plus athlétique, plus solide, en fait. Voilà, je me sens moins fragile. Je me sens moins vulnérable, on va dire. Je me sens beaucoup plus forte, que ce soit physiquement ou mentalement aussi. Donc, ça, c'est vraiment top. En trois mois, c'est incroyable, en fait, d'arriver à ce point-là de changement. C'est juste incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501